Générique Bonjour, vous êtes sur Dessineur TV. C'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler adaptation de la gouvernance des sociétés. On parlera également des ombres du Palais Bourbon et de la protection des lanceurs d'alerte. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Anne Outin Adam, membre du HCJP, docteur en droit, qui va nous parler de l'adaptation de la gouvernance des sociétés, valorisant l'expérience de la crise sanitaire. C'est l'un des rapports du HCJP. Anne Outin Adam, bonjour. Bonjour, Arnaud de Bourguet. Merci infiniment de m'avoir invité. C'est un véritable plaisir. De quel constat part ce rapport sur l'adaptation de la gouvernance des sociétés ? Écoutez, en fait, c'est très simple, de la crise. On s'est bien rendu compte que la crise a été un formidable révélateur, finalement, de l'inadaptation de certaines règles de gouvernance, parce qu'il y avait beaucoup trop de rigidité. Alors, c'est vrai que la contrainte du confinement, croisée avec notre droit actuel des sociétés, qui est applicable au fonctionnement de la vie des affaires, a eu pour conséquence immédiate que les entreprises, grandes et moins grandes, se sont trouvées complètement bloquées. C'est-à-dire que les conseils d'administration, tout ce qui était des organismes, c'est le conseil de surveillance, ne pouvaient plus se réunir en présentiel et les assemblées ne pouvaient plus se tenir. En fait, on avait une économie qui était complètement bloquée, paralysée. Donc là, ça, c'était le premier point de départ. Alors, face à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a eu un législateur qui était vraiment extrêmement efficace. Il y a eu un nombre d'ordonnances important. Oui, enfin, il y en a eu une de base qui a été modifiée. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, bien sûr, mais il a pris vraiment en urgence, de façon assez radicale, parce qu'il a mis toutes les entreprises un peu sur le même plan. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, radicalement, il a pallié cette situation en donnant finalement toute liberté. Il faut bien le reconnaître. Il a fait d'abord fi des règles légales que nous connaissions, des règles réglementaires et des statuts surtout. C'est-à-dire, chaque fois qu'il fallait passer par des autorisations statutaires pour fonctionner, il a fait fi, il n'a pas fait non plus n'importe quoi, attention. Ce qu'il a fait, il a facilité au maximum le fait que, par exemple, les conseils d'administration puissent se réunir en visioconférence ou par le truchement de tout autre moyen de télécommunication, et ce, quel que soit l'ordre du jour. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça, ce n'était pas si facile, ce n'était pas possible. Voilà. Et puis, il a aussi permis ce qu'on appelle le recours à la consultation écrite, ce qui n'est pas si simple. La consultation écrite, si vous voulez, on ne délibère plus. Donc, vous voyez, voilà. Et surtout, il a permis que les assemblées se tiennent à huit clos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une assemblée qui se tient à huit clos ? C'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent qu'avec un système de vote par correspondance. Donc, on ne délibère plus, là non plus. Donc, vous voyez bien qu'on aime et ça fonctionne, et c'est vrai. Et on s'est retrouvés, donc, avec des assemblées sans actionnaires en présentiel, puisque c'était ça, finalement, le problème. Le bilan, il est plutôt positif de ces adaptations ? Le bilan de cette adaptation pour répondre à cette période de crise dans les faits, dans la pratique, est positif. Mais vous comprenez bien qu'on se trouve dans un autre monde. Et puis, on se trouve aussi, on voit bien, entre guillemets, je veux dire, il y a quand même eu beaucoup de règles dérogatoires, voire attentatoires, à certains de nos principes tutélaires du droit des sociétés. Il faut bien que les choses évoluent, mais il faut aussi faire attention, pour prendre garde à respecter, notamment, les droits des actionnaires. Alors, comment peut-on perfectionner la gouvernance des sociétés ? Alors, comment on peut perfectionner la gouvernance des sociétés ? Alors, comment la perfectionner ? Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, tout d'abord, on a pensé à la perfectionner en se disant, comme la question que vous m'avez posée, logiquement, c'est un peu ça, ce que vous m'avez demandé. Est-ce que c'était bien, ce droit de crise ? Bon, alors, est-ce qu'il peut servir de modèle ? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, ce que je vous ai dit, il a rempli son rôle, ça, c'est sûr, et en plus, on n'a pas vu émerger de contentieux, ce qui n'est pas évident, parce que quelque part, on pouvait avoir des fondements juridiques. Donc, tout ça a bien fonctionné, tout le monde a compris, mais… Il y avait quand même certaines lacunes, peut-être ? Il y a des lacunes, mais surtout, ce qu'il a mis en exègue, c'est qu'il a révélé, vous savez, toute crise, il révèle des archaïsmes. Bien sûr. Donc, il a fait la part belle, pardon, aux processus digitaux, et c'est un peu le signal du progrès à venir. Et voilà, alors, ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas assuré l'équilibre, la gouvernance, comme je vous le disais, parce qu'il y a beaucoup d'atteintes à cet équilibre. Alors donc, à partir de là, nous, c'est à l'aune de ces constats que le rapport s'est efforcé, mais très pragmatiquement, en respectant, on a fait ça vraiment de façon très précieuse. De faire un certain nombre de recommandations. Quelles sont ces recommandations ? Alors, ces recommandations, c'est principalement, évidemment, autour de deux points. D'abord, comment perfectionner, faire sauter des verrous, pour mieux faire fonctionner, avoir des outils de gouvernance mieux adaptés. Alors, je vous donne des exemples, parce qu'on ne peut pas tout faire. Par exemple, assouplir les modalités de réunion des conseils des organes de direction. Parce que franchement, aujourd'hui, c'est très compliqué, même pour des très grosses entreprises, des grosses côtés, de tenir à distance des réunions. Ça semble aberrant aujourd'hui, à l'heure de l'internationalisation, avec la digitalisation, etc. Donc, le rapport recommande, par exemple, pour les sociétés côtés, même s'il y a des possibilités qui sont prévues aujourd'hui dans les textes, d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans les sociétés côtés, on puisse que ce soit une possibilité de droit. Voilà. Et quel que soit l'ordre du jour. Avant, on ne pouvait pas le faire, par exemple, pour la probation des comptes, des choses comme ça. Alors, pour les sociétés, les autres sociétés, les non-cotés de taille moyenne, on a été plus prudents. Et je pense que là, il faut laisser les statuts qui puissent en écarter la possibilité. Mais là aussi, on veut que ce soit de droit. Mais pas impératif, pas d'ordre public, comme dans le premier cas, pour les sociétés côtés. Et ça, ce n'est pas possible qu'on s'y oppose. Parce que là, on peut discuter, on l'a vu en visio. Je veux dire, on a tous travaillé comme ça et ça a fonctionné. D'autres mesures à signaler ? Oui. On ne peut pas parler de tout, c'est impossible. Le rapport, il fait, sans compter les annexes, 70 pages. Restons sur les mesures principales. Alors, par exemple, faciliter la communication avec les actionnaires. Alors, vous allez me dire, c'est... Oui, d'accord. Il ne faut pas s'y tromper, c'est absolument essentiel. C'est essentiel parce que, en fait, une société, elle n'existe qu'à travers ses actionnaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe qu'à travers ses actionnaires ? Ça veut dire qu'on va les convoquer, on va leur transmettre tout document utile. Et à l'heure du tout numérique, on a des textes qui sont extrêmement limitatifs. Certainement que ce n'est pas à vous, Arnaud, que je vais l'apprendre. Mais aujourd'hui, on a la possibilité du recours à la communication électronique qu'à l'égard des seuls actionnaires inscrits aux nominatifs et sous la réserve de leur consentement préalable. Vous imaginez la chose, quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse de la communication par voie électronique le droit commun, qu'on assimile la voie électronique à la voie postale et à tous les moyens traditionnels de communication. C'est du bon sens. Et ça, il faut le faire, d'autant qu'aujourd'hui, on a la possibilité, on a les dispositifs aussi d'identifier tous ceux qui sont porteurs, parce que c'était ça aussi la question. Mais maintenant, on l'a, on l'a même dans les textes. C'est vrai que tout ça repose, bien sûr, sur des progrès, j'allais dire, vraiment techniques à faire. Et puis, quelque chose de très important, la planète, c'est quand même ce qu'on a de plus important. Or, elle ne se portera que d'autant mieux si on supprime la possibilité qui est donnée aux actionnaires de demander des documents extrêmement lourds, vous savez, dans le cadre des sociétés cotées, qui sont déjà sur le site Internet de la société et qui demandent. Il y a des brochures énormes, comme ça, des milliers de brochures qui sont imprimés. Donc, ça, ce n'est pas possible. On va conclure là-dessus. Merci, Anoutin Adam, d'être venue sur notre plateau. C'était un plaisir, Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV. Dans Lex Inside, on va parler protection des lanceurs d'alerte avec mon invité, Claire Letouzé, off console chez Simons & Simons. Claire, bonjour. Bonjour, Arnaud. Alors, la loi Vazerman du 21 mars 2002 a l'ambition d'améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Quels sont les principaux apports de cette loi ? Alors, c'est vrai que cette loi est une loi de transposition de directives. Donc, on avait en droit français déjà la loi Sapin 2 qui s'appliquait. Mais cette loi est venue transposer les grands principes de la directive. Et ceux-là sont d'avoir une protection renforcée du lanceur d'alerte pour qu'ils puissent, en toute tranquillité, pouvoir divulguer un fait qui est contraire à la loi ou à l'intérêt général et pouvoir le faire en étant protégés également. Et c'est là le grand apport de la loi nouvelle. C'est de protéger les lanceurs d'alerte pour que la parole puisse être libérée. Alors, protéger les lanceurs d'alerte, quelles sont les conséquences pour les entreprises ? Alors, protéger les lanceurs d'alerte, ça veut dire que les entreprises doivent mettre en place un dispositif de signalement efficace avec un canal interne et éventuellement un canal externe. Et la nouvelle loi revient sur cette hiérarchie canal interne, canal externe. Et maintenant, le salarié, par exemple, a le choix d'aller soit en interne, soit en externe. Donc, pour l'employeur, c'est un enjeu important pour pouvoir maîtriser un peu ces alertes qui pourraient partir un peu dans tous les sens. C'est justement d'avoir un canal interne qui est efficace, qui donne confiance au salarié pour éviter que le salarié aille vers l'externe. Alors, un mot sur votre sentiment sur ce texte. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que finalement, l'objectif est réussi ? Est-ce qu'on améliore cette protection des lanceurs d'alerte ? L'objectif est tout à fait réussi, voire il va même au-delà des aspirations de la directive. La France est à la pointe de la protection des lanceurs d'alerte puisque la définition est élargie. Le lanceur d'alerte peut aussi avoir un facilitateur qui va être protégé et qui va l'aider dans son alerte. Donc, la loi française va au-delà de la directive. Et c'est une grande avancée pour le droit français. Est-ce qu'on peut attendre d'autres choses à l'avenir encore pour améliorer ce dispositif ? On attend des décrets d'application. La loi ne sera effective qu'au mois de septembre à venir. Et dans la pratique, je dirais, on attend probablement de voir comment notamment les employeurs vont se saisir de cette loi, comment ils vont l'appliquer, est-ce qu'ils vont améliorer leur dispositif de signalement. Et aussi, on peut craindre, malheureusement, certains abus de salariés, par exemple, qui pourraient agir avec une bonne foi relative, on dirait, ou avec une contrepartie financière indirecte, puisque la loi aujourd'hui vise uniquement la contrepartie financière directe. Donc, là aussi, il va falloir avoir une grande vigilance dans l'application de cette loi pour ne pas qu'elle soit dévoyée par rapport à son objectif. Pour terminer, est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent, justement ? Alors, la tendance actuelle, c'est que l'ensemble des parties prenantes, notamment les employeurs, travaillent sur leur dispositif de signalement, s'ils n'avaient pas déjà mis en place, puisqu'ils doivent recueillir les alertes, mais aussi les traiter. Et les traiter, ça veut dire pouvoir faire une enquête interne, notamment pour comprendre ce qu'il s'est passé et si le lanceur d'alerte a raison et pouvoir ainsi avoir une meilleure gouvernance dans l'entreprise. Claire Le Touzé, merci d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Insight. J'ai le plaisir de recevoir Quentin Deleruel, auteur de l'ouvrage Les ombres du Palais Bourbon et également conseiller en communication politique. Quentin Deleruel, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous écrit cet ouvrage, Les ombres du Palais Bourbon ? Écoutez, vous savez, quand j'ai commencé à travailler à l'Assemblée Nationale, puisque j'ai été d'abord collaborateur parlementaire, la première chose que je me suis dite, c'était quel lieu incroyable pour raconter un roman et raconter aussi la politique, puisque on est tous souvent amateurs de fiction politique. Les Français le sont. Il y a des succès de barons noirs et de séries de ce type qui le montrent régulièrement. Et je me suis dit, il n'y a pas encore eu de fiction politique qui se déroule entièrement à l'Assemblée Nationale et qui raconte les coulisses de l'Assemblée Nationale. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire raconter les secrets de l'Assemblée Nationale, ou en tout cas les coulisses, du point de vue des petites mains, que sont les conseillers politiques, les collaborateurs parlementaires, toute cette faune qui fait vivre, en fait, le Palais Bourbon et qui donc a droit aujourd'hui au chapitre dans cet ouvrage. Alors justement, quelle part dans les décisions que prennent les députés, les politiques au sens général, prennent les assistants parlementaires, les collaborateurs ? Quelle influence ont-ils sur les hommes politiques, les hommes et femmes politiques ? Vous savez, en fait, les collaborateurs sont en réalité un petit peu les couteaux suisses du député puisqu'en fait, un parlementaire, il n'y a pas de guide pour savoir comment être député. Donc chaque député exerce un mandat comme il le souhaite. Et en fonction de ses besoins, il va prendre un ou plusieurs collaborateurs parlementaires. Alors évidemment, il y a des collaborateurs qui vont les assister dans la fabrique de la loi puisque c'est le rôle premier du député qui est de voter la loi. Les collaborateurs l'assistent dans cette mission. Et puis évidemment, des fonctions très variées allant de la communication, en allant jusqu'à, par exemple, des activités de secrétariat, etc. Et puis il y a évidemment le volet activité en circonscription qui est aussi une part importante du travail du député. Et alors là, pareil, c'est encore une autre mission, des autres missions qui sont de celles d'être au plus près des citoyens, de tenir la permanence parlementaire. Ça, c'est quelque chose d'assez emblématique. On en a beaucoup parlé parce qu'il y a aussi eu des agressions vis-à-vis de ces permanences. Voilà. Les collaborateurs parlementaires sont la première ligne de soutien à l'élu. Et puis évidemment, on voit bien que c'est une mission... Alors, on a eu beaucoup de critiques sur la fonction de la permanence parlementaire. Parce qu'en général, quand on en parle, c'est pour parler des scandales. On a tous en tête l'affaire Fillon. Le but aussi de ce roman, c'est de montrer la réalité du travail parlementaire. C'est un vrai métier. C'est un métier qui demande de l'expertise. Beaucoup ont fait des études, par exemple, en droit, en sciences politiques, en communication. Voilà. Il y a plein de façons d'être collaborateur parlementaire comme il y a plein de façons d'être en réalité député. Alors, dans votre ouvrage, il y a un personnage assez emblématique, Yassine, qui se porte candidat pour la première fois. Il arrive de nulle part. Comment expliquez-vous que des candidats comme ça arrivent de nulle part, comme on a vu en 2017, avec La République en marche, où il y avait plein de candidats qui arrivaient à nouveau parti ? Complètement. En fait, d'abord, je crois que c'était le principal argument de 2017. C'était l'envie d'un renouvellement politique. Ce renouvellement politique, il est arrivé de manière relativement brutale, puisqu'en réalité, Emmanuel Macron a été élu à la surprise de tous en 2017. Et donc, il a fallu trouver très vite des personnalités issues de la société civile. C'était la promesse d'Emmanuel Macron de renouveler la vie politique. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte que pour devenir homme politique ou pour devenir député, en fait, il suffisait simplement de se présenter. Là, il y avait aussi cette envie de renouvellement, donc du coup, des candidats issues d'Est et civile. Et puis, tout simplement, il faut aussi le dire, il y a une difficulté de l'engagement politique, et parfois, notamment pour les partis extrêmes, de trouver des candidats. Et donc, on en arrive parfois à des situations incongrues, où parfois des candidats sont parfois même candidats sans le savoir. On a eu des affaires comme ça, notamment, je crois, c'était du côté du rassemblement national à l'époque. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il faut beaucoup de candidats. 577, c'est difficile à trouver. Et donc, en fait, tout le monde a sa place parce qu'il n'y a pas de prérequis pour être parlementaire. Il n'y a pas une école pour être parlementaire. C'est une fonction. Et donc, n'importe qui peut le devenir. Et puis, évidemment, le fait de voter, avant tout, pour une étiquette, puisqu'en fait, on cherche à soutenir un projet national en votant pour un député, eh bien, ça permet à des gens qui ne sont pas forcément connus ou qui n'ont pas forcément d'ancrage d'être élus en fonction du caractère global de l'élection. Alors, dans votre ouvrage, vous imaginez une alliance des extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Est-ce qu'on pourrait l'extrapoler aujourd'hui ? Ça pourrait le faire ? On a vu qu'il y a une alliance un peu inédite de la gauche et de l'extrême gauche. On aurait pu imaginer une alliance des extrêmes comme vous l'avez fait ? Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en réalité, on est dans une logique désormais de coalition. On l'a bien vu, 2017, ça a brisé les blocs qui étaient le bloc de droite traditionnel, le bloc de gauche traditionnel. Et aujourd'hui, on assiste à une atomisation de la politique qui fait que, pour pouvoir gagner aujourd'hui, ces petits blocs sont obligés de se mettre en coalition. C'est ce qu'on voit effectivement avec aujourd'hui la gauche et l'extrême gauche. C'est aussi ce qu'on voit avec une partie de la droite, une partie de la gauche, une partie du centre qui sont maintenant tous sous le label ensemble la majorité présidentielle. Et puis, effectivement, l'extrême droite qui, pour l'instant, n'est pas dans cette logique, mais on peut très bien imaginer que d'ici quelques années, il y aura une alliance parce que, et c'est ce que j'explique dans le roman, il y a une aspiration à la radicalité. Et cette radicalité, aujourd'hui, si vous demandez à un électorat entre 18 et 25 ans, c'est une étude qu'avait fait l'Assemblée nationale l'année dernière, on se rendait compte que plus d'un quart de ces jeunes étaient d'accord pour qu'il y ait des moyens entre guillemets violents de s'exprimer et éventuellement d'acquérir le pouvoir. Donc, cette aspiration à la radicalité, elle pourrait permettre ce type d'alliance autour de totems qui sont finalement maintenant les mêmes. On voit bien que le programme économique de la gauche, de l'extrême gauche comme de l'extrême droite se rejoint. Et d'autant plus qu'il y a un courant souverainiste qui transcende un peu la droite et la gauche, j'ai l'impression, non ? Complètement. En fait, aujourd'hui, et c'est peut-être la nouvelle ligne de rupture, elle se situe entre ceux qui sont du bon comté de la mondialisation et ceux qui sont, entre guillemets, du mauvais côté de la mondialisation. Et ce rejet, par exemple, en France, il se traduit par un rejet de l'Europe. Il y a ceux qui défendent l'Europe puis ceux qui veulent la déconstruire ou en tout cas la changer de manière radicale. Et peut-être que justement sur ces ruptures et sur cette question de la rupture avec l'Europe telle qu'on la connaît, des extrêmes peuvent se rassembler autour d'un programme populiste. Pour terminer, l'ambition de votre ouvrage ? L'ambition de l'ouvrage, c'est de montrer que le vrai travail d'un parlementaire, c'est avant tout de fabriquer la loi, d'être au contact de ses concitoyens et puis évidemment désacraliser l'Assemblée, montrer l'envers du décor, l'expliquer, donner envie aux gens de continuer à s'intéresser à notre vie politique. En tout cas, moi, ça m'a donné envie et puis nos téléspectateurs sont intéressés par la fabrique de la loi. Quentin Deleruel, merci. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Insight sur Décideur TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501